Musique Bonjour, salut Youtube, salut Twitch, j'espère que le son normalement ça va, j'ai un retour donc je devrais arriver à voir s'il y a des petits bugs. Salut Spinouche ! Alors aujourd'hui on va scanner, on va scanner de la pellicule et la première pellicule que je veux scanner c'est un petit morceau d'une pellicule que j'ai réalisé qui a foiré. J'ai foiré en fait la révélation mais j'ai utilisé un fixateur maison. Du coup j'attendais de voir ce que ça allait donner et le problème c'est que mon scanner d'avant, le son craque un petit peu mais c'est audible. Alors est-ce que c'est parce que c'est trop fort ? Ah mais ça doit venir de là ! Attends, parce qu'il y a un petit réglage sur mon... Est-ce que là ça va peut-être être mieux ? Du coup je peux augmenter ça. Est-ce que là ça va mieux ? C'est peut-être mieux ça. Ça a l'air en tout cas. Je pense que c'est parce que j'avais mis un réglage très élevé par rapport au son. Ça doit être ça. Et donc là on va scanner une pellicule où j'ai fait un fixateur maison. J'en parlerai pas tout de suite, pas en tout cas dans le live, mais si ça fonctionne c'est plutôt cool. Ça va plutôt être chouette. Alors, alors normalement j'ai le système de deux cams pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ah ma caméra elle doit être dans tous les sens. Oui elle a bugué. Alors non pas ça. Oui ça. La caméra elle a bugué. Il va falloir que j'ouvre aussi Silverfest. Et voilà comme ça on pourra... On pourra attaquer. Est-ce que le son ça va mieux la spinouche ? Normalement il me semble que oui. Ça me paraît vraiment difficilement scannable. Vraiment. Mais je voulais un petit peu voir les capacités de ce merveilleux plus tech. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a dans le bidou là. C'est un vrai test parce que ça va me permettre de voir si il est capable de rattraper des pellicules surdéveloppés. Voilà clairement celle-ci. C'est pareil que tout à l'heure. Oh mince. Mince. Alors d'où ça peut venir si je baisse encore ? C'est bizarre que ça craque. Est-ce que c'est les petits bruits alentours ? Parce que du coup il est sur un trépied. Alors j'ai fait un peu ce que j'ai pu. J'ai pas de bras comme les super... Les gens super connus. Les super streamers. Je suis encore en phase de débutante on va dire. Je pense que tu entends un peu tous les petits bruits ambiants. C'est ça le problème. Si je mets au minimum peut-être qu'il y aura un peu moins de bruits ambiants mais par contre... Ouais non ça va être trop galère. Parce que là du coup je vais baisser trop. Ça saccade juste mais t'inquiète ça va encore. Ok. Ok. Mais bon c'est vrai que le son est un peu important tout de même. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de faire ça bien. Je vais ouvrir Silverfest pour qu'on puisse avoir accès à ce qu'on fait. Alors est-ce que là ça va fonctionner si je partage ? Je suis encore en mode débutante pour ce genre de trucs. Alors on va faire ça. Ouais ça fonctionne. Parfait. Super. Et bah c'est parti. On va essayer de lancer les scans. Donc là j'ai mis une pellicule. Aucune idée. On va regarder. Donc c'est un négatif ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va mettre ? C'est pas Noël c'est un test. Du coup c'est en 2020. Je vais l'appeler fixateur maison. Hop. On va le mettre sur le desktop. On va peut-être pas faire une aussi grosse résolution. Ça ça me paraît pas mal. N'hésite pas si t'as des questions spinouche. N'hésite vraiment pas. Ah je crois que c'était une... Ouais. C'était une pellicule d'Opic Association. Donc c'est une FOMA. Et il n'y a pas la FOMA. Donc on va laisser Kodak. On verra ce que ça donne déjà au rendu. On va faire une prénumérisation. Hop. Allez. Tac. On va regarder ça. Hop. Ouais c'est pas beau. Ouais. Je m'y attendais un peu. Ah bah on voit carrément rien. Non mais autant autant ce sera pas rattrapable et auquel cas on passera par une autre pellicule. Yes j'utilise aussi Silverfast mais ça fait pas longtemps donc ça va m'apprendre. Et bien j'espère pouvoir t'apprendre quelques petites choses. Comment fonctionne Silverfast ? Faudrait peut-être que je te montre avec une vraie photo parce que là ça va pas trop TD je pense. Mais en gros après moi je fonctionne d'une certaine manière. Il y a d'autres youtubeurs photos qui fonctionnent totalement différemment de moi. Alors ici tu as une courbe. Donc c'est ici qu'on peut faire vraiment nos réglages de manière très précise. Mais là je peux difficilement te montrer mais en théorie une image correcte et une image correctement exposée C'est une image qui va faire, je te montre IRL, c'est une image qui va avoir une courbe en fait un peu en dos de dromadaire comme ça. Voilà. Ça ça va être une image à peu près correctement exposée. Or là comme tu peux le constater Attends, il faut que je retourne parce que du coup je dois jongler entre les logiciels. Là comme tu peux le constater ce n'est absolument pas le cas. Étant donné que la zone d'image elle est là. Voilà. C'est un peu le bordel. Mais étant donné que le scanner est performant tu vois on arrive quand même. Et je t'assure que l'image elle est vraiment, je sais même pas comment il arrive à lire ça quoi. Donc il est quand même assez doué le gars là. Le gars. Monsieur le scanner quoi. Ouais c'est pas ouf. Bon on va quand même scanner parce que je suis curieuse et que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Par contre je vais scanner vraiment en résolution basse. Enfin basse. Moi ce que je fais donc toujours quand je commence avec Silverface je m'occupe du haut. Donc je mets, je choisis le nom et la destination. Je mets toujours sur le bureau parce qu'ensuite je crée moi même mes dossiers. Pour ensuite les archiver sur un disque dur externe. Et mon petit style lomo est tellement tellement. On va la numériser celle là et puis on verra pour les autres. Mais si c'est autant chaotique. Après j'en ai pas beaucoup à scanner donc ça va. Et c'est ensuite la résolution. Moi quand je veux, vu que parfois je veux les imprimer pour faire des agrandissements. Je mets toujours, toujours, toujours un 360 ppi ou dpi. PPI ça veut dire pixel par... Non c'est PPP qui veut dire pixel par pouce. Donc là je sais pas. PPI, dpi, je sais plus. Mais j'ai toujours appris que pour imprimer il faut toujours mettre en 360 dpi. Pour tout ce qui est internet il faut mettre en 72 dpi. 72 ça suffit largement parce que t'as pas besoin d'avoir une résolution de malade. On va passer à la suivante. On va regarder un peu ce que ça donne. Je suis très curieuse. En fait cette pellicule elle a été surdéveloppée. Je l'ai développée pendant l'été. Avec du café nol. Et mon café nol devait être, parce que c'était pendant la canicule, mon café nol devait être à température ambiante à 29 degrés. Et donc forcément ça a donné un peu ça. Ce qui n'est pas très très joli. On ne va pas se mentir. Elle est de l'autre côté. C'est marrant. Alors j'avais fait un stand-up. Bah oui donc encore pire tu vois. T'imagines le bazar. Parce que du coup elle a complètement surdéveloppé. Mais celle-ci il n'y a rien à récupérer. Celle-ci tu vois par exemple je ne vais pas la scanner. C'est nécessaire. Euh... Oui c'était euh... Attends je te dis peut-être des bêtises. C'était peut-être pas un stand-up. Je sais plus. Je sais plus j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Mais bon c'est pas très très joli. Après il y en a 2-3 qui me semblent rattrapables. Dans ce que je vois. Non non il y en a quelques-unes qui a l'air... Il y en a quelques-unes qui ont l'air quand même relativement rattrapables. Wouah. J'arrive même pas à voir ce que c'est. C'est ça qui est incroyable. Mais après c'est bien de... D'expérimenter hein. Là pour le coup c'était vraiment pas ma volonté. Je... Ouais. Je sais. Je sais pas ce que c'est. Ah si ça doit être les plantes vertes. Chez une amie. Mais pfff t'as vu le grain de ouf. C'est assez impressionnant. Pour numériser quand même. On verra bien. Après je te montrerai quand on attaquera une pellicule correcte. Je te montrerai un petit peu comment je fonctionne. Mais c'est très très long hein. Le scan des négatifs quand on veut faire les choses plutôt bien et pas trop rapidement. C'est une activité qui peut être très longue et très répétitive aussi. Ce qui peut nous faire gagner du temps par contre c'est que si la pellicule elle est homogène et elle a été prise au même endroit. Par exemple en extérieur quand il fait beau. Et bah ça peut ça peut être un petit peu plus rapide parce que bah on verra toujours. On verra toujours un petit peu à peu près les mêmes réglages. Ne t'inquiète pas j'aime bien les louper aussi. D'accord. Pas de soucis. Ah ouais du coup vous entendez le scan. Merci mademoiselle et monsieur P pour le follow. Merci. Je vérifie juste que vous n'avez pas un écho parce que des fois j'oublie d'enlever un certain son mais c'est bon. Ok alors où ça en est ? Hop je rebascule. Ohlala c'est pas beau hein. C'est pas beau hein. Non mais là alors je vais repartir à 0 pour voir quand même. Non non mais là ça sert à rien. Là tu vois je ne scanne pas. C'est inutile. On va... Bah on va changer du coup. On va passer à une nouvelle. L'idéal c'est de manipuler les... Faut pas faire ce que je fais évidemment. L'idéal c'est de manipuler quand même les... Les négatifs avec des gants. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et ça c'est fort regrettable. On n'est pas dans une saison où il fait très chaud donc ce n'est pas gênant. Mais pour les périodes où il fait chaud c'est quand même à éviter. Il vaut mieux utiliser des gants quand même. Alors... Ça c'est mort. Je pense que là les prochaines... Les prochaines il y en a quelques-unes. Donc ça devrait le faire. Attends. La difficulté avec ce scan c'est de les caler. Alors... Est-ce qu'il faut bien les caler ? Ah j'ai une soufflette. On a passé une soufflette. Et je suis fort fort contente. Avec plaisir j'ai hâte d'en savoir plus sur le scan avec la plus tech car on rame complet. J'ai tellement galéré à installer tous les trucs. J'ai fait un live d'ailleurs où j'installe mais je crois que j'avais fini par l'arrêter le live parce que ça ne se passait pas bien. Je passe un coup de soufflette. J'essaie de le passer un peu loin de vous parce que sinon ça va vous faire mal aux oreilles. Après la poussière malheureusement il y en a toujours un peu. Alors... Hop. Là elle est installée. C'est parti. Donc on retourne sur Silverfest. Alors après mademoiselle t'arrives vraiment au moment où je montre une pellicule. Je ne sais pas si tu es là depuis le début mais je ne montre pas le meilleur exemple avec la pellicule que j'ai actuellement. Tu as enfin eu une soufflette. Ouais ça y est. Aïe, il a fallu du temps mais... Mais j'ai enfin eu une soufflette, je suis contente. Ah oui d'accord. Alors je ne pensais pas qu'on l'avait récite mal par contre. J'avais un petit peu d'espoir. Je suis passionnée des grues. Sachez-le. J'aime beaucoup les prendre en photo. Ça donne vraiment un style dégueulasse quand même. Là c'est le style un peu crac crac que je ne suis pas spécialement fan. Après je n'ai pas pensé mais on peut changer. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs mademoiselle, je te montre. Quand le rendu de ton image ne te plaît pas, il ne faut absolument pas hésiter à jongler sur les petits filtres prédéfinis. Moi je sais que là c'est une FOMA mais tu vois par exemple Silverfest n'a toujours pas mis à jour son lot de pellicules. Alors que bon on est quand même en 2021 et qu'il y a quand même une quantité phénoménale de nouvelles pellicules. Et il n'y a toujours pas la FOMA. Mais ce que je te conseille par contre, enfin ce que je vous conseille quand vous commencez un scan et que vous choisissez votre pellicule, restez constant, c'est à dire que vous allez choisir par exemple le filtre Kodak 3x400, ne changez pas en cours de route. Parce que sinon ça ne va pas vous donner une constante sur vos images et ça peut paraître étrange. Voilà, ça peut être un des conseils que je peux vous donner. On va peut-être pas, je ne sais pas si je continue, de toute façon je vais les passer une après à l'autre et puis on va bien voir. On va voir ce que ça donne, moi je regarderai après. Mais c'est clairement pas où. Ah et quand vous scannez remettez bien à zéro à chaque fois parce que si les photos ici, là moi je touche l'histogramme. L'histogramme c'est le réglage le plus simple à faire quand on est face à des photos de noir et blanc. Elles sont quand même horriblement horribles. Je n'arrive même pas à voir ce que je sais. Elle est peut-être à l'envers celle-là. Non, je ne crois pas. Donc oui, je remets ici toujours à zéro. Ça me permet ensuite de repartir et de re-régler l'histogramme pour justement essayer de retrouver ce merveilleux dos d'âne qui n'est absolu. Euh, dos d'âne, dos de dromadaire mais là il est très mauvais. Donc vous voyez bien que, et quand on tire un peu trop, c'est délicat. Après il vaut mieux quand même rester dans, dès qu'il y a un petit peu d'image, il vaut mieux rester dans les réglages à l'intérieur. Alors j'explique super mal, je ne sais même pas si vous arrivez à comprendre. Un engin de chantier, oui ça doit être ça effectivement. Ah mais oui, merci, merci Spinouche. Je viens de me rappeler où c'est que je l'ai prise. C'était en bas de chez moi à l'époque. Il y avait un chantier effectivement. Donc voilà. Et alors je vais vous réexpliquer après. De toute façon une fois que je clique là-dessus, malheureusement c'est foutu. Ouais c'est ça, c'est chiant. Il faudrait que je revienne, voilà. Ok. Donc, je numérise mais je ne sais pas pourquoi je le fais, vraiment. En même temps, ça me permet de vous expliquer. Donc ici là, pour la... Ici c'est vos... Ici la petite molette, celle-ci. C'est les tons clairs, les tons moyens, la molette du milieu, et les tons sombres, la molette de gauche. Donc c'est ici qu'on va pouvoir effectuer les réglages de notre image. Une image pour qu'elle soit nickel et très belle. Dans l'idéal, il faut qu'elle soit comprise entre 0 au niveau des tons foncés et 255 au niveau des tons clairs. Ça, c'est... C'est ce que j'ai appris à l'école. Et ça, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Je ne sais pas si ça modifie l'image ou si ça permet de mieux lire la pointe. Là, tu vois par exemple, quand elle est très basse, moi j'aurais pu croire que là on était bon. Et en fait, quand je monte... Alors non, là on n'est pas bon. Et là, par exemple, quand je monte, je m'aperçois qu'en fait il y a encore des données de ce côté-là. Et qu'il aurait fallu, dans l'idéal, que je pose ma molette à cet endroit-là. Et pas là où elle était. Parce que là, du coup, je perds des données de l'image. Voilà, je ne sais pas si ça vous est utile, mais... Du coup, je vais baisser. Mais je n'arrive pas à savoir si ça modifie l'image. Je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que ce petit truc-là, il permet simplement de pouvoir avoir une meilleure visibilité et lisibilité sur le graphique. Oui, 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 Spinoche, ça semble être simplement un zoom. Il faudrait que je fasse le test de scanner deux fois l'image pour voir si vraiment ça change quelque chose. Mais normalement, ça devrait le changer en direct. Donc, je pense que c'est ça, oui, effectivement. Oui, la déception, quand même. Alors, là, c'est de l'autre côté, c'est marrant. Et bien, on va utiliser le zoom. On va voir si ça... En même temps, elles sont tellement horribles, ces images que... Par contre, voyez ce que je ne comprends pas. Et là, si jamais vous avez une réponse à ce questionnement existentiel, n'hésitez pas. Ce que je ne comprends pas, c'est que là, par exemple, quand on a scanné... Ah oui, non, c'est bon. J'ai la réponse, je crois. Là, quand on a scanné mes images, elles sont toutes dégueulasses. Elles sont toutes sur-exposées. Sur-développées, pardon. Sur-développées et non pas sur-exposées. La pellicule, je vais vous la montrer en zoom. La pellicule est très, très, très foncée. Et là, dans cette condition-là, je ne comprends pas pourquoi le dos de dromadaire, il passe de gauche à droite. Mais je pense que c'est en fonction de mes réglages. Ça doit être une histoire comme ça. La suppression des dominantes permet parfois de rattraper des choses, mais c'est à utiliser avec énormément de parcimonie. Parce que là, par exemple, je la passe à 100. Bon, pour ce genre de pellicule foirée, ce n'est pas gênant. Mais pour d'autres pellicules, ça peut les saturer, les rendre cracra, mais pas forcément comme il faut. Ah oui, d'accord. En plus, il a changé les réglages. Le petit coquin. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, la suppression des dominantes, elle va permettre, je ne sais pas si vous avez vu en live, elle va permettre de remodifier l'image et de remodifier les différents tons. Je pense que c'est une forme de mode automatique. C'est particulier. Alors, je vous montre la péloche juste après. Je vais pré-numériser. Bon, là, j'avoue que j'étais tellement dégoûtée que je n'ai pas... J'étais très triste parce que c'est un... Le fixateur maison que j'ai fait m'avait demandé énormément de temps et... Du coup, foirer ma pellicule m'avait rendu assez triste. Hop. Et là, ça revient à droite. C'est fou. Mais je pense que ça revient à droite. À gauche, pardon. Parce que... Parce qu'en fonction des pré-réglages. Ça doit être ça. Et ouais. Et là... Et là, vous avez vu la différence ? C'est impressionnant quand même. Parce que là, quand on monte, on a des données jusqu'à 186 au niveau des tons clairs. Et si je baisse ce machin, le zoom, là, je serais capable d'aller jusqu'à 126. Ce qui est énorme dans des changements de tonalités. Donc, on va rester à 186, je pense. Mais je vais regarder parce que, du coup, si je mets en place le suppression des dominantes, qu'est-ce qu'il va me faire ? Oh, il ne fait pas grand chose. Bon, là, il n'y a rien à récupérer, clairement. À quand la vidéo... Salut, Carly Tossette ! À quand la vidéo sur le fixateur homemade ? Eh bien, vu que j'aime bien vous faire attendre, j'ai réalisé un... J'ai réalisé le fixateur maison sous forme de vlog qui commence demain. Voilà. Donc, demain, vous aurez la première vidéo avec des explications. Et on terminera... Je pense qu'il y en aura 4, 5. 5 grand max. Sur la cinquième, je ferai un vrai bilan là-dessus. Voilà. Donc, ça commencera demain. Hop. Donc, celle-ci, on ne va pas la scanner, clairement. On passe à la prochaine. Ça ne sert à rien. Et donc, ouais, j'étais quand même bien dégoûtée quand j'ai numérisé cette pellicule. Enfin, quand je l'avais numérisé une première fois déjà avec un scanner à plat, je ne récupérais absolument rien. Donc, comme quoi, le plus tech a quand même une qualité qui n'est pas négligeable par rapport à certains autres scanners. Bon. Bon. Bah, voilà. Il n'y a rien. Merci pour le follow, Carly Tossette. Merci. Alors, on passe à la suite. Est-ce qu'il nous reste un petit négatif exploitable dans ce monde de brutes ? Je ne sais point. Je vais vous montrer après un résultat. Ouais. Il n'y a clairement pas grand-chose. Non. Là, ça sert à rien. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est inutile. Alors, tac. Hop. Bon. On a fait le tour de celle-ci. Je vais vous montrer. Alors, comment je vais faire pour vous montrer tout ça ? On va faire... Ouais, voilà. On ne va prendre qu'une seule caméra et je vais vous mettre le flash de mon téléphone. Et je vais vous montrer comme ceci. Comme ça, vous verrez un petit peu. Quoique, cette caméra-là, elle sera peut-être mieux. Vous verriez mieux, je pense, avec celle-ci. Non, pas forcément. Non, je vais vous montrer avec celle-là. Alors, vous allez voir, on a l'impression qu'elle est noire déjà. Ça se voit. Il y a beaucoup de données. D'accord. En fait, il y a quand même des données. Vous voyez ? Quand on met le flash, on s'aperçoit qu'il y a des photos. Les photos. Et c'est ça qui est frustrant. Et c'est ça qui fait que le sur-développement, c'est mal. Ton fixateur a bien marché. Là, pour le coup, c'est là où on se pose la question. Parce que du coup, est-ce que ce n'est pas justement le fixateur qui aurait foiré ? Vu que la pellicule semble ne pas être complètement transparente. On pourrait se poser la question. Ce qu'il faut savoir, je le répète, vous ne le sauriez pas, mais c'est le fixateur qui rend le film transparent au cours du développement. Donc, si votre film n'est pas transparent quand vous faites un développement, c'est que vous avez raté quelque chose ou que votre fixateur est un peu trop vieux. Ah, je ne suis pas en train de vous montrer ce que je fais. Du coup, vous ne voyez rien. Voilà. Là, je suis en train de recaler. J'ai un peu d'espoir sur cette dernière parce que c'est celle où il y a le plus d'images à peu près exploitables. Je vais faire un coup de soufflette. Il faut que j'en profite, j'ai une soufflette. Je vais le faire un peu loin de vous quand même. Hop. Ah, vous entendez quand même pas mal. Et tu penses que ça peut marcher de refaire un bain de fixe ? Bien sûr. Ah oui, oui, carrément. C'est l'avantage d'ailleurs. C'est qu'on peut rattraper une fixation, mais on ne peut pas rattraper une révélation. Parce qu'une révélation, une fois qu'on a fixé, c'est foutu. Et puis, c'est surtout une fois qu'on a mis en plein jour. Mais on peut rattraper une fixation, bien sûr. Allez, on est reparti. On va regarder un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Est-ce que là, il va mieux rattraper ? Mon scanner à plat avait réussi à prendre des images. Il avait réussi à en retranscrire un peu. Dans tes vidéos, tu ne parles pas trop de la température du café nol. Il faut que ce soit à combien ? Alors, certainement pas à 28-29, comme tu peux le constater. Mais il y a une certaine tolérance au niveau des températures. Il y a Thomas Domiz de la chaîne Argentique 2.0 qui a fait le test avec un révélateur chimique. Il a fait le test de révéler à 17 degrés, 20 degrés et 22 degrés. Ou 23 degrés, je ne sais plus. Et ensuite, il est dans une même pellicule, dans les mêmes conditions. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur son compte Instagram. Et il m'a contactée ensuite par message privé. Parce que moi, j'avais toujours dit, je ne regarde pas trop la température quand je développe. Et puis, je n'ai jamais eu de problème. Et je pense qu'il était un peu réticent et qu'il avait envie de tester. Et quand il a fait son test, il s'est aperçu que ça ne changeait absolument rien à ces images. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous verrez que c'est assez fou. Mon scanner à plat est pourri. Si je vous donne une référence, ce ne serait pas cool. Mais en même temps, je ne suis pas payée. Donc oui, je pourrais clairement. Bon, celle-ci, elle n'a rien. Je ne vais même pas la scanner, je pense. Et puis, je vais surtout retourner le truc là. Parce que vous ne voyez rien. Elles ne sont pas dans l'ordre. Je vais le mettre comme ça. Mon scanner à plat, c'était un Canon. Ce n'était pas un Epson. Moi, j'avais un Epson. J'ai eu un Epson pendant 7 ans. Que j'adorais. Et qui, malheureusement, m'a quittée après 7 ans de bon séloyer au service. Et du coup, j'avais acheté d'occasion un Canon 9000F Mark II. Et je n'en suis pas très satisfaite. Encore moins au niveau des images des négatives couleurs. Négatif noir et blanc. Il faisait un peu n'importe quoi. C'était très étrange. Du coup, voilà, je l'ai gardé pour... Ah bah mince. Celle-ci, elle est à l'envers. Bon, c'est pas grave. Je l'ai gardé pour continuer à scanner mes papiers photos quand je prends des photos avec Pablo. Mais à part ça, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi. On va la numériser celle-ci même si on voit rien. Et donc, pour répondre à ta question, Carlito, excuse-moi. Moi, je regarde pas trop la température. Mais maintenant, j'essaie de faire attention, surtout quand arrive l'été, après ce qui s'est passé là. Donc, j'essaie d'être dans les... Je sais pas, dans une tranche entre 18 et 22 degrés. Voilà. Entre 18 et 22 degrés, tu risques rien quand tu développes tes pellicules. Je reste toujours à température ambliante. Mais c'est juste que, arrivé la canicule en ville, les mélanges peuvent vraiment être très chauds. Et là, il faut faire attention parce que oui, il y a des risques de surdéveloppement, effectivement. Comme d'ailleurs, pour les développements en couleurs, si on dépasse un peu trop la température, forcément, ça joue. De rien, Carlito. Alors... C'est bien dégueulasse quand même. Alors ça, c'est rigolo comme image. Je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment le réglage de la flemme quand même. Suppression de la dominante. L'avantage, c'est qu'on peut toujours revenir en cliquant là-dessus. Et faire nous-mêmes nos réglages. Ça, ça peut être chouette. Il y a d'autres réglages qui peuvent être beaucoup plus précis. Qui est à ce niveau-là. La courbe. Ça, je vais vous montrer juste après. Je termine mes 2-3 scans. Et on va attaquer sur une pellicule qui sera sous-développée. Mais c'est bien parce que ça nous montre un petit peu comment on fait. C'est la pellicule que j'ai réalisée au Bireynol. Quoique je peux attaquer par la pellicule qui a réussi au Bireynol. C'est la pellicule que j'avais faite dans un live Twitch, justement. Et oui, au niveau des courbes, c'est assez intéressant de travailler. Soit on travaille sur l'histogramme, soit on travaille sur les courbes. Mais si on veut avoir un travail très précis, il vaut mieux travailler sur les courbes. Enfin, la courbe, pardon. Je ne pense pas qu'elle soit 50. Mais là, il n'y a pas de données, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que les rendus scanner ont l'air différents des rendus qu'on voit en live. C'est étrange, je vais regarder. Ça par contre, je ne peux pas vous montrer. C'est dommage. Ce n'est pas si horrible que ça. Je m'attendais à bien pire finalement. Je vous montrerai, on fera une capture de... Je regarderai si je peux faire une capture d'écran. Mais elles ne sont pas si horribles. Je m'attendais vraiment à pire. Oui, ça va finalement, ce n'est pas... Ok. Donc les résultats sont quand même un peu différents de ce qu'on voit à l'écran. Est-ce que j'ai tourné mon truc ? Ça y est, je ne me souviens plus. On va peut-être scanner exactement la même. En quel cas, il faudrait que je zappe. Non. Ok, donc j'avais bien avancé le petit... Je ne sais même pas comment on appelle ça. Je n'en sais rien. Le film Strip Holder. Pardon. Alors... Oui, donc voilà, c'est toujours au même endroit. J'avais une pellicule à terminer, comme vous pouvez le constater. Je prenais des photos absolument passionnantes. Hop. Ouais, on arrive à voir quoi. Mais c'est quand même pas très très joli. Et une courbe, donc je vous ai montré là, ce qui se passe au niveau du... De l'histogramme. Ou dans l'idéal, il faut un petit dos de dromadaire, même si c'est... C'est quand même un dos de dromadaire très haut quand même. Mais... Généralement, c'est quand même intéressant d'avoir un petit dos de dromadaire comme ça, là. Et la courbe, la courbe dans l'idéal, il faut qu'elle soit... Je vous montre... Comme... Ça. Voilà. Alors, je l'ai un peu mal tracé, mais... Il faut qu'elle monte comme ça. Qu'elle passe par le milieu, qu'elle monte comme ça. Et qu'elle soit comme ça. Mais légèrement... Là, j'exagère le trait. J'exagère clairement le trait, mais... Il faut que ça fasse un espèce de... Une légère esquisse de... Je sais pas, de S peut-être. Mais très légère, vraiment très très légère. Ensuite... Allez, il ne nous reste plus que deux, là. Et on va passer à... Au négatif birenole. Il faudra vraiment que je le mette sur un... Il faudra vraiment que je le mette sur un bras, ce micro, parce que... Ah ! Et bien là, je vais pouvoir vous montrer... Je vais pouvoir vous montrer la différence entre ce que je viens de vous montrer. Donc, qui est un... Une pellicule qui a été... Donc... Sur-développée. Avec une pellicule qui est sous-développée. Sous-développée et sous-exposée. Donc là, on a la totale. Vous allez voir ça. Je termine juste les deux scans. Histoire 2, mais... Je sais pas trop pourquoi je le fais. Attends, c'est comme ça que tu scannes les photogrammes de Lomokino ? Ça doit prendre 1000 ans. Tout à fait, Carlito. Alors, je le fais pas là-dessus, parce que... D'ailleurs, ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si je pourrais le faire là-dessus, mais... Non, Carlito, pour répondre un peu plus précisément à ta question... Enfin, à ta remarque... Je... Quand je scanne mes Lomo, je les scanne par bande. Complètement par bande. Pas par négatif, comme on est en train de faire actuellement. Je les scanne par bande, ce qui est plus... Ça prend un peu moins de temps. Non, la chose la plus longue, vraiment la plus longue, c'est de travailler ensuite sur Photoshop à découper chaque image. Chaque négatif. Ça, ça prend effectivement 1000 ans. Ouais, elle est cool celle-là. On va dire que c'est un peu la plus potable de toutes, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont pas... Elles ont pas le même rendu. C'est trop bizarre quand elles sortent ensuite. Ah non, elle a beaucoup moins de grains. Elle a beaucoup moins de grains que ce que vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. C'est quand même incroyable. Comment je peux faire ? Il faudrait que je duplique ça. C'est le bazar. On va essayer. Plus capture. Je vais essayer, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait quand même. Ça peut être pas mal. Alors... Donc quand on va là-dessus, je vais pas faire cette capture-là. Bon désolé, j'avais pas prévu de faire ça. Donc là, il faut ajouter une capture. J'ai envie de vous montrer parce qu'il y a quand même une différence. Capture d'écran, ajouter une source. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, je crois que j'ai fait une bêtise. Alors... Hop ! Ajouter une source. Capture d'écran. C'est toujours un peu compliqué ces trucs-là. Ajouter plutôt une autre source. Voilà. Ajouter une source. Et là, je peux sélectionner... Ah non. Ça va pas fonctionner. Bon. Eh bien, je suis désolée. Je ne pourrais pas vous montrer. Sinon, on va rester une demi-heure à essayer de faire ça. Bon. Je retente une dernière fois. Ajouter plutôt une autre source. Ah, mais c'est peut-être pas ça. Bah non, mais je ne sélectionnais pas la même chose. Oh là là. Bah si, c'est ça. Capture d'écran. Oh bah je ne sais pas. Là, vous m'avez perdue. Capture de la sortie audio. Image, diaporama d'image. Capture de jeu. Capture de fenêtre. Je m'étais trompée. Autant pour moi. Voilà, c'est capture de fenêtre. Sélectionnez plutôt une autre source. Voilà. Et là, on va mettre du coup, comment ça s'appelle ? Visionneuse de photo. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Terminé. Donc, attendez. Je vais vous montrer un peu. Wow. Bon. C'est des réglages très rapides. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Vous voyez ? Elle est complètement différente. Elle n'est pas... Ça ne fait pas image quand même avec énormément de grains finalement. Je vais vous montrer les autres. On va aller voir ça. Hop. Donc... Hop. Elles sont là. Donc... Pas ça. Voilà. Là, vous avez les autres. Donc, il y a quand même beaucoup moins de grains que ce que j'avais sur mon ancien scanner. Il a quand même super bien rattrapé parce que là, sincèrement, je ne sais même pas comment il a fait pour lire les images tellement le film était bouffé quoi. Donc, on a un petit peu de la chance. On a réussi à récupérer quand même un petit peu d'images. Même si évidemment, on est bien d'accord, ce ne sont pas des images merveilleuses et fabuleuses. Mais c'est déjà un petit bout et une petite victoire. Hop. On retourne sur Silverfest. Voilà, ça demande une sacrée logistique. Est-ce que j'ai avancé le film ? Je ne sais plus. Donc, on va avancer. C'est peut-être la même qui va sortir parce que du coup, je papote en même temps. Oui, c'est la même. Ok, on va passer à la suite. Ah mince, je l'ai bougé. Ah oui, du coup, ça fait foire le truc. Oui, ça t'a permis de tester ton scan avec une pellicule extrêmement... Oui, oui, c'est clair. Extrême, bien sûr. Bien sûr. Là, pour le coup, on est présentement en train de tester les limites du scan. Je suis vraiment plutôt agréablement surprise parce que, comme je vous ai montré la pellicule, on ne voit vraiment pas grand-chose. Zé, je m'envoie pas grand-chose. Je ne sais pas quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bizarre. J'avais aussi... Il y a d'autres images qui ne sont pas là, c'est étrange. Ok, on a fini pour cette pellicule-là. Il y a une question. Cela serait exploitable en tirage ? Absolument pas, Carlito. Là, clairement, la lumière de l'agrandisseur n'est pas assez puissante pour pouvoir envoyer suffisamment de lumière qui puisse traverser la pellicule. Il faut savoir que ma pellicule, j'en ai développé une, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un vlog sur le tirage d'un négatif couleur mais que j'avais développé en noir et blanc. Il faut savoir que le résultat proprement physique de la pellicule faisait que c'était assez opaque. C'était quand même assez, on avait l'impression que c'était assez épais. Ce n'était pas très transparent et pourtant mon café de nole était nickel, mon fixateur aussi. Et c'est le rendu que ça a eu. J'ai pu, malgré tout, exploiter les négatifs pour en faire des tirages. Justement, c'était un peu le test de ce vlog-là. Donc voilà, l'agrandisseur a des limites mais il y a quand même des choses qu'il peut faire. Mais ça n'a rien à voir. Clairement, cette pellicule-là, je ne pourrai jamais tirer quoi que ce soit d'un point de vue agrandisseur. À moins qu'il existe des agrandisseurs très puissants. En tout cas, le mien, mon petit Durst, il va me regarder et il va rigoler quoi. Allez, on va passer sur une pellicule de Bireynol. Et vous allez choisir, tenez. Vous allez choisir. Est-ce que vous voulez la pellicule, la première que j'ai faite qui est sous-développée ou vous préférez celle qui a réussi ? Sous-développée et sous-exposée aussi. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les résultats. Voilà. À l'inverse, vous allez voir ce que ça donne. Tac ! À l'inverse, une pellicule sous-développée, c'est une pellicule qui est quasi complètement transparente. On arrive à voir qu'il y a un petit peu des données. Il faudrait regarder sur le fond blanc derrière. Voilà. Là, vous le voyez. Vous voyez, là, on voit qu'il y a un petit peu des données. Il y a un petit peu d'images. pourcentage. Mais elles sont malgré tout très peu développées. L'erreur que j'avais faite, c'était la première fois que je testais le birenol. J'avais pris une bière qui avait peu de pourcentage et qui était une bière pas chère. Et je pense que le pourcentage joue, puisque ce n'était pas une bière forte. Alors, ce n'est peut-être pas le pourcentage qui joue, mais c'est une histoire de concentré à l'intérieur. Concentré de houblon, peut-être. Je ne saurais pas vous dire. J'ai très peu de connaissance encore en la matière. Mais ma bière n'était pas assez forte. Et j'avais mis peu de cristaux de soude parce que j'avais suivi la recette. Et je pense que cette bière-là, j'aurais pu l'utiliser en doublant la dose de cristaux de soude. Et ça aurait développé ma pellicule correctement. Donc là, si vous voulez, on peut scanner ça. Ou scanner une pellicule qui semble correctement exposée. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez ? Je bois une petite gorgée de café en attendant. Spinoche, tu votes pour la bien exposer. Je n'ai pas d'option de vote. Vous doutez bien, je ne suis pas connue sur Twitch. La normale, ok. On attaque la normale alors. C'est parti. Ah oui, j'ai ma souris sur mes genoux pour que vous évitiez d'entendre à chaque fois la souris traîner. C'est un bruit assez insupportable. Déjà là, vous entendez quand je déplace les choses sur mon bureau. Mais promis, j'investirai un jour dans un bras. Le bras, c'est les machins que les streamers ont. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient ça. Mais en fait, c'est en pratiquant maintenant que je comprends. Ok. Ah oui, ne faites pas ce que je fais non plus évidemment. Mettez des gants. Le seul désavantage que je trouve au plus tech. mais qui permet aussi un grand avantage, c'est qu'il est difficile de... Il faut toujours bien caler la... Il faudrait que je vous montre en fait. Ce serait plus... Je vais bouger la caméra. En fait, là vous voyez, il faut que j'arrive à caler les différents négatifs entre les bitugno. Et ça prend parfois un petit peu de temps. Je crois que c'est bon. On a tech. Hop. Allez, c'est parti. Bon, ça va nous changer. Par contre, c'est quoi comme pellicule ? Très très bonne question. On va regarder. Bon, ça doit être encore une FOMA parce qu'il n'y a aucune donnée. Donc, j'imagine que c'est encore une FOMA. Et évidemment, je n'ai pas... Il n'y a toujours pas ça là-dessus. Alors... Ah, j'ai changé ma méthode d'archivage. On va regarder. Ah, je dois faire pire perso. Je passe un petit coup de lingerie. Lingerie dépoussiérante sur le film avant. Je ne sais pas si c'est bien. Alors, le mieux, c'est d'avoir une lingette antistatique. Parce que comme ça, ça permet de récupérer les poussières. La lingette, ça peut être... Ouais... Bon, je te réponds personnellement. Tu peux le faire, clairement. Mais je te... Ce qu'il faut faire très, très, très attention. Et ce que je te conseille de faire, c'est que... Ne passe jamais ta lingette sur la partie mat. C'est la partie où il y a l'émulsion. Et c'est la partie la plus fragile. Voilà, si tu veux éviter. Et en même temps, la partie brillante, elle est facilement rayable. Donc, c'est toujours un petit problème par rapport à ça. Alors, j'ai prénumérisé, mais je n'ai pas changé le nom. Là, je vais le changer. Je ne sais plus comment j'ai fait mon archivage. Je vous avouerai, je ne me souviens plus. Je crois que maintenant, je mets la date. Donc là, c'était un... Ouais, c'est une FOMA 400. Je l'avais noté, là. En janvier 2021. Donc, ce que je fais maintenant. Parce que avant, je m'organisais différemment. Et je trouve que ma nouvelle organisation est plus logique. Du coup, je mets l'année directe. Comme ça, ça permet d'accéder plus rapidement à mes dossiers. Je vais mettre... Je ne sais plus dans quel ordre je le fais. Ah, une image presque lisible. Ça fait du bien. Je mets ensuite ce que j'ai fait, ce que j'ai pris dedans. Donc là, c'était à Lyon. Tranquillou, petite balade. Ensuite, maintenant, je mets l'appareil et la pellicule. Donc, je mets le mot jetable. Alors, par contre, du coup, ça fait des titres à rallongeur. Et FOMA 400. Voilà. Et là, je vais même rajouter... Et là, je vais même rajouter... C'est exceptionnel. Parce que je développe toujours au Café Nole. Mais je vais même rajouter Birenole 2. Parce que c'est la deuxième que j'avais faite au Bireno. Ça, ça permet vraiment d'avoir une lisibilité dans les archives. Je vous conseille d'être le plus précis possible. Surtout, notamment au niveau de la date. Ça vous aidera beaucoup à vous y retrouver. Moi, avant, je mettais la date après. Du coup, c'était difficile pour moi de m'y retrouver dans mes archives. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon. Comme vous pouvez le constater, mon petit Daudan est absolument dégueulasse. Mais c'est à cause du fait que... Et c'est pas pour... Ah mince, je l'ai mal mise ! Alors là, par exemple, j'ai mal mis ma pellicule. Vous le voyez ? Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais... Bah oui, je m'en rends compte. Je l'ai mise du côté mat. Le côté mat, c'est le côté qu'il faut mettre en dessous. Du coup, là, j'habite à Villeurbanne, c'est à côté de Lyon. Et du coup, là, le Villeurbanne, il est à l'envers. Donc, il faut que je retourne ma pellicule avant de... Avant de refaire des... Retenter un scanner. Je n'utilise pas Lightroom. Je n'aime pas Lightroom. Mais effectivement, Lightroom est un bon outil. Je l'ai utilisé il y a fort, fort longtemps. Mais maintenant, je fais Full Silverfast et Photoshop. 2, 3, 5... Ou sinon, 2, 4, 5... On va faire 2, 4, 5... 1, 2... Hop ! On va rescanner. Du coup, ce ne sera peut-être pas la même. Non, en fait, j'avais Lightroom avant. Mais ça m'ajoute des outils. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est... J'essaie de me simplifier. Et puis après, je ne sais pas. Je pense qu'on vieillit et on aime bien garder nos petites habitudes, je crois. Allez, on va prénumériser. Donc, celle-ci, on la fera plus tard. Hop ! Je vais repartir à zéro. Donc, on peut, si vous voulez, pour celle-ci. Là, la prochaine qui va arriver. Ah oui, il y a une connerie aussi que je fais. Des fois, c'est... Voilà, c'est ça là. Du coup, je vais refaire la prénumérisation. Des fois, il y a un auto là. Et du coup, il fait son petit bazar. Vous allez voir, je suis sûre qu'il y a une différence quand on va reprénumériser. Moi, je clique des fois sur l'auto parce que ça me permet de faciliter la vie pour certains réglages. Mais parfois, ça donne des résultats qui ne sont pas adaptés. Ok, bon, il n'y a pas de différence. Alors... Ah, et là, il y a une différence. C'est quand même dingue. Bon, on va la reprénumériser. Et on va regarder... Oh, j'avais presque un petit dos de... De chameau. Bon, un chameau un peu malade, mais... Un dos de chameau quand même. Je peux enlever mon câble. Je pense que comme ça... Comme ça, vous n'entendrez pas. Ce sera peut-être mieux. Peut-être que là, vous entendrez moins de bazar. Attendez, j'arrive. Ma souris s'est suicidée. What happened ? Ah, purée, elle a quitté la coquine. Alors... Est-ce qu'on est toujours là ? On est toujours là, tout va bien. Et là, il a remis ça. Ça, c'est le genre de réglage de Silverface qui va profondément m'agacer. Là, il était parti sur un autre réglage. Et là, il revient sur un autre réglage qui est différent. C'est quand même assez étrange. Mais bon. Moi, je mordis toujours un petit peu. Il y a des gens qui préfèrent déborder. Comme ceci. Pour laisser un petit liseré. Moi, je préfère faire comme ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du cadrage, mais... C'est à vous de voir. Alors là, on ne va pas faire énormément de réglages. Mais on peut, si vous le souhaitez, regarder au niveau des courbes. Je ne sais pas si tu es toujours là, mademoiselle et monsieur P. Si je ne me trompe pas. Oui. Si tu es toujours là, j'espère que tu en apprends un peu plus sur le plus tech. Et que ça te permet un petit peu de te repérer. Donc, la courbe dont je vous parlais, c'était un petit délire un peu comme ça. Alors, ça peut être très léger. Mais dans l'idée, c'est que le milieu reste au milieu. Et le bas, il sera un peu baissé. Mais là, vous voyez, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout adapté à mon image. Parce que mon image, elle est déjà correctement exposée. Donc, ça va un peu trop la modifier. Et la rendre un peu dégueulasse. Donc là, on va s'arrêter tout de suite. Viens faire un tour à Nantes, tu vas aimer. Il y a plein de grues. Il faudrait que je passe par le petit coin. Je pourrais aller voir Nicolas Petit en même temps. Je vais faire un coucou. Donc là, on va remettre à zéro. Parce que là, vous voyez, ça rendait l'image vraiment très contrastée. Très sincèrement, là, je vais la scanner comme ça. J'avais un petit chat dans la gorge. On va la scanner comme ça. Donc, on vérifie les réglages. Moi, généralement, je scanne quand même un peu plus. 2400 ppi, c'est très bien. Mais vous pouvez faire moins si c'est de l'archivage. En fait, ça dépend ce que vous voulez faire avec vos négatifs. Sachez, d'ailleurs, pour l'information, que j'ai réussi à transformer cette image-là. Je vais vous la montrer. On va lancer la numérisation. J'ai réussi à transformer cette image-là que vous voyez. Celle-ci. J'ai réussi à la faire. C'était une image de... Ah, salut Nishoko Bueno. Bonjour. Ça va ? J'ai réussi à la transformer en une immense image de 6 mètres par 3 mètres grâce à un scanner performant. Donc, vraiment, le scan, en fonction de ce que vous voulez, c'est très important de savoir à peu près ce que vous voulez faire pour faire une résolution assez adaptée à vos besoins. Celle-ci, c'est bon. Alors, on va regarder. Alors, pardon. On va repasser en... Les gruges, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça chouette. C'est nul. Je travaille. Du coup, je ne peux pas. Je ne peux rien suivre. Déjà, tu es là. C'est gentil Nishoko. Oui, c'est vrai que streamer en après-midi, quelle idée. Quelle idée. Mais c'est que moi, je suis en vacances salariée. Sinon, je ne pourrais même pas streamer. Et en ce moment, les dimanches, je n'ai pas pu... Là, les deux derniers dimanches, c'est vrai que je n'ai pas pu streamer. Donc, forcément, ça n'amène pas les mêmes personnes. C'est normal. On fait comme on peut. Ah, et ce que je n'avais pas précisé sur l'image que je vous ai montrée. Donc, cette image-là. Cette image-là, c'était une toute petite image qui était dans une... Donc, comme ça. Qui était comme ça dans une petite caméra. Vous savez, mes petites caméras de Big Brother. Si vous n'avez pas suivi, allez voir ma chaîne YouTube et vous tapez Big Brother, vous comprendrez. C'est un projet que je mène depuis plusieurs années. Donc, nous en sommes. Ah mince. Si je ne vous mets pas sur Silverface, vous allez être perdus. Ah, c'est rigolo parce que cette image-là, je croyais que c'était des oiseaux. Et pas du tout. Donc, on peut toucher, comme je vous ai dit, la courbe. Alors, on peut l'exagérer. On peut faire n'importe quoi. Là, clairement, je fais n'importe quoi pour que vous puissiez voir un petit peu la marge qu'on peut avoir sur ce truc. C'est assez fou. Mais voilà. Il ne faut pas casser la courbe. Par exemple, si on casse la courbe comme ça, ce n'est pas bon. J'en profite pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est vraiment pas bon de casser la courbe. Il faut toujours essayer de rester dans une espèce de logique et d'harmonie. Là, mon image est dégueulasse. Je vous montre juste la courbe. Ce que ça peut faire. Voilà. Moi, je travaille la courbe plus en couleurs. En couleurs, ça peut m'aider. Sinon, j'ai tendance à un petit peu plus fonctionner avec l'histogramme. Parce que c'est plus simple et plus rapide surtout. Quand je ne cherche pas des réglages très impressionnants ou très précis, je ne m'embête pas. Je fonctionne avec la courbe. Donc là, oui, c'est vrai qu'on pourrait augmenter un petit peu pour avoir un peu plus de lisibilité. Et ensuite, quand je veux vraiment retoucher mes images avec précision, très sincèrement, je ne le fais pas au moment du scan. Je le fais surtout quand je veux aller sur Photoshop et je retouche mes images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est combien sur la chaîne Twitch ? Là, on est 41. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous êtes 5. Wow. Bonjour. Bonjour aux nouveaux arrivants. Merci pour le soutien. J'espère que vous apprenez des trucs. Alors, ça c'est fait. J'ai pensé... Non, je ne l'ai pas décalé. Il faut que je le décale. Prénumériser. Alors, sachez pour info, de toute façon, que le noir et blanc prendra toujours un peu moins de temps que la couleur au niveau des réglages. Cette image est clairement sous-exposée, par exemple. Là, ce n'est pas de la faute du bireynol. C'est vraiment de la faute du... De la photographe. Mais la photographe vous dira que c'est de la faute de l'appareil photo. Là, après, je peux rattraper en exagérant clairement sur les tons clairs et en bouffant l'image. Mais ce n'est pas forcément toujours des choses qu'on va vous conseiller. Tiens, d'ailleurs, on peut s'amuser, juste par curiosité, à faire suppression des dominantes. Eh bien, vous voyez, parfois, il peut être assez juste, assez précis. Parce que là, vous voyez, ça me paraît... Non, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais... Là, vous voyez, la courbe, elle a une certaine harmonie. Est-ce que vous pensez qu'on peut... Ouais, non. Vous voyez, en fait, là, vous voyez, le S, il n'aurait pas de logique. Parce que... Enfin, l'espèce de tortillou, on est d'accord. Ce n'est pas un vrai S. Le S n'aurait pas de logique parce que ça nous ferait perdre énormément d'images au niveau des tons foncés. Et là, l'idée, c'est de rattraper un peu les tons foncés. Mais on va laisser comme si c'était... On va remettre... Voilà. Et vous avez vu, en direct, la courbe s'est adaptée. Je pense que je vais la scanner comme ça et puis on regardera ensemble à la fin. Oui, il y en a clairement quelques-unes qui sont soudées. D'ailleurs, je ne vais pas commencer par la première. Par la First of the World. Moi, ce n'est pas très grave. C'est assez perturbant sur la FOMA parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas les numéros et il n'y a pas l'indication de ce que c'est comme pellicule. Donc, ça peut être perturbant parfois. Salut Alex Oldschool. C'est mystique. C'est mystique. Moi, j'aime bien cette guerre. Elle est plutôt... Elle est assez jolie. Je trouve ça chouette d'ailleurs qu'il l'ait gardée. Je ne crois pas qu'elle soit fonctionnelle. Je dis peut-être des bêtises s'il y a des Lyonnais parmi vous. Mais il ne me semble pas qu'elle soit fonctionnelle. Je ne sais pas. Alors, on a terminé la première ligne. Je vais vous passer en... Je ne sais plus. Oui, c'est comme ça. Mais on va prendre plutôt celle-ci. Ce sera plus simple. Allez-y. Cette fois-ci, on ne se plante pas. On mettra bien le côté brillant en haut et le côté pas brillant. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais il y a... Là, j'avais des poussières sur mes Neger. Et j'ai l'impression qu'au scan, ça ne s'est pas trop trop vu. Alors, je pense avoir activé le filtre anti-poussière. Il y a un système de filtre anti-poussière sur Silverfest. Et il me semble que je l'ai activé. Bien sûr. Hop. Attendez, je fais la soufflette un peu loin de vous. la poussière aura toujours tendance à s'accrocher plus sur la partie brillante que sur la partie mat ce qu'il est très important de faire c'est au moment du développement c'est de bien 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 rincer son négatif parce que si une poussière se pose et que la pellicule sèche avec ça risque d'être difficile après de voir alors tu utilises quoi comme pellicule noir et blanc le plus souvent et bien j'utilise de la pellicule périmée qui me reste encore il me reste encore quelques-unes donc j'utilise de la moi ma pellicule vraiment mon ISO préféré c'est 400 ISO je ne suis pas du genre à pousser retenir les pellicules donc j'utilise très régulièrement mais neuf je ne l'achèterai pas aujourd'hui j'utilise très régulièrement la codec trix et la ilford hp5 mais c'est un stock qu'il me reste ce sont des pellicules qui sont périmées mon gros coup de coeur cette année sur des pellicules non périmées que OPIC Association à Lyon fournissent c'est une association qui permet de bobiner les pellicules mon gros coup de coeur ça a été la Rolet 80S je l'ai adoré vraiment j'ai beaucoup aimé le rendu qu'elle avait donc ça c'est une pellicule que je rachèterai avec grand plaisir hop on remet tout à zéro on prénumérise alors oui par exemple là sur celle de bah tu veux pas pourquoi tu veux pas ah c'est bon sur celle de la gare j'aurais pu un petit peu bidouiller l'exposition aussi voilà je l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire oh bah je dis peut-être des conneries avec old school je croyais qu'il marchait qu'avec la couleur le filtre anti-poussière ah bon moi il me semble écoute je sais pas mais sur les photos qu'on vient de faire il y avait vraiment des grosses poussières j'ai l'impression qu'on les voit pas on regardera après mais il me semble qu'on les voit pas voilà ce qu'est une image sous-exposée là on est au max oui c'est pour ça du coup que le doden n'est pas un doden c'est parce que j'ai zoomé on va essayer de récupérer un petit peu ça récupère plutôt pas mal quand même alors il faut savoir que c'est un appareil pourri est-ce que je l'ai là ? non non je l'ai pas là il doit être dans mon sac c'est un lomo vous savez c'est un appareil pourri non ça fait le job clairement c'est un petit lomo jetable mais rechargeable et c'est avec ça que j'ai pris mes photos et ma foi il fait le job il fait le job hop mais le filtre anti-poussière alors je sais plus c'est lequel dans ces trucs là afficher suppression du grain du bruit c'est pas ça c'est pas le SRD je sais plus ça dépasse un peu mes compétences mais moi il me semble qu'il est activé le truc est-ce qu'on peut développer des films inversibles au café nol c'est une bonne question tu parles de positif noir et blanc ou de positif couleur en tout cas quelle que soit la réponse je n'ai jamais fait je sais pas du tout j'ai jamais essayé j'ai jamais essayé de film inversible en noir et blanc et encore moins de le développer du coup je peux pas te dire mais si on peut développer des pellicules E6 en C41 je vois pas pourquoi on pourrait pas faire l'inverse avec le noir et blanc on doit pouvoir faire la même chose finalement ça doit être possible ce serait une expérience à faire effectivement il faudrait que je me le note dans ma très très longue liste de choses à faire et d'expérimentations à réaliser ah oui je la trouvais trop cool cette voiture elle est en plein milieu de Lyon les vieilles tutues on n'en voit pas trop en fait Pinouche Carlito il parle si je me trompe pas tu hésites pas à me le dire Carlito en fait il parle de films positifs noir et blanc il existe des films positifs en noir et blanc comme les films Diapo en couleur bon ça me paraît pas mal je vais pas non j'aime bien le côté un peu contrasté qui est plutôt j'aime bien je pense que je vais laisser comme ça le scan vous casse pas trop les oreilles ça va parce que du coup j'ai plus de retour je sais pas si ça vous ça vous en kikine ok super merci Spinouche je vais essayer de vous montrer avec la caméra la deuxième caméra je vais essayer de vous montrer ce que rend la merveilleuse eau de lion sur les pellicules malgré alors je mets pas d'agent mouillant à la fin de mes pellicules mais je devrais très clairement hop on a pris la petite caméra vous allez voir alors avant de passer à la prochaine alors on va essayer de vous montrer sans qu'il y ait des réverbérations voilà là je pense j'essaie de vous montrer au mieux mais là vous voyez que le négat en fait c'est dans la brillance qu'on va voir est-ce que j'arrive à vous montrer peut-être vue de dessus ah c'est dommage vous voyez pas en fait il y a une grande coulée d'eau c'est très très dommage vous arrivez pas à la voir j'ai probablement dû ah là on le voit vous voyez là 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 à cet endroit là vous allez voir là là il y a des traînées d'eau et ça c'est juste à s'arracher les cheveux vraiment c'est insupportable après je ne suis pas ultra pointilleuse heureusement mais c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas très pratique et l'eau de lion a tendance oui même avec du produit vaisselle spinouche c'est ça le pire c'est que là j'avais mis une petite goutte de produit vaisselle mais peut-être que j'ai oublié de passer mes doigts ou je sais pas mais là j'avais mis du produit vaisselle et c'est ça qui est d'autant plus fou je l'ai fait en live ça c'est une pellicule que j'ai bah c'est mon dernier live le tout dernier live twitch j'avais fait donc c'est ouais c'est bien embêtant et ça arrive pas sur toutes mais mais souvent quand même l'eau l'eau de lion est très très calcaire c'est d'ailleurs pour ça que j'hésite je me date vraiment à acheter de la jambe mouillante pour la fin de mes pellicules justement pour éviter ce genre de ce genre de désagrément elle me paraît pas mal celle-ci on la laissait comme ça j'aime bien on regardera à la fin toutes les images je préparerai un petit dossier duadox le révélateur tu sais pas le fixateur ou de l'agent mouillant adox j'avoue que j'ai très peu de connaissances en ouais je sais je suis un peu embêtée avec Old School par rapport à l'eau déminéralisée parce qu'elle est fournie dans des bouteilles en plastique et ça me ça m'embête d'un point de vue écologique en fait tout simplement j'en achète j'en achète uniquement pour faire mes mélanges de produits couleurs puisque je vais les garder dans le temps j'essaie d'avoir quand même de l'eau déminéralisée pour ça d'accord la jambe mouillant adox je prends note spinosh merci Nishoko effectivement je devrais tourner l'image à chaque fois parce qu'en plus vous la voyez à l'envers aussi vous devez tourner la tête je vais faire ça pour les prochaines mais oui je vais oui je pense que je vais acheter de la jambe mouillant clairement parce que sur le long terme du liquide vaisselle c'est pas forcément suffisant alors qu'avons-nous là des travaux encore décidément cette ville est toujours en travaux bon c'est vrai elle est très souvent en travaux j'ai pas très très envie de retoucher plus outre mesure en fait les pellicules donc je vais les négatifs qu'on voit passer du coup je les laisse comme ça il faut savoir que ce sont des images que j'ai prises au levier du soleil d'où la lumière un peu un peu étrange très sombre au niveau de la ville et très qui commence à être très très saturée au niveau du ciel j'ai une bonne chose de faite allez à la suivante en fait je tourne pas systématiquement l'image ni choco parce que ça fait faire une manip de plus et ça peut quand t'es dans le temps et que t'as énormément de pellicules à scanner tu t'évites certaines manipulations pour aller plus vite ah Silverfest a quitté génial je suis navrée je vais le relancer alors monsieur Silverfest vous seriez prié de revenir parmi nous merci bien il y avait une erreur de démarrage de votre scanner rassurez-vous que vos pilotes sont installés correctement en sortant maintenant ah visiblement mon scanner me dit qu'il faut que je sorte il me dit qu'il faut que je sorte avant le couvre-feu mais qu'est-ce qu'il y a le scanner le problème c'est que s'il ne veut pas revenir à la vie qu'est-ce que je fais ben il ne veut pas ben nous voilà bien comment allons-nous faire vous pensez qu'il fait une grève une grève parce qu'il a travaillé ça fait combien de temps qu'on se trème une heure et demie il y a attends c'est rien du tout une heure et demie Silverfest ne veut plus fonctionner ben voyons ben sympa donc il me dit il y avait une erreur de démarrage de votre scanner assurez-vous que vos pilotes sont installés correctement en sortant maintenant il me stipule véritablement de sortir maintenant et pas à un autre moment c'est fou je ne sais pas quoi faire je vais créer un dossier déjà pour quand on regarde les mais purée on a fait que 2, 4 6, 7 on a fixé cette photo c'est nul c'est nul c'est nul mais peut-être jeudi alors je vous montre ce qu'on a fait comme ça on terminera sur un truc un peu bien quand même ah oui il faut que j'ouvre sinon ça ne marchera pas hop voilà alors c'est parti je vous montre je ne sais pas ce qui s'est passé pour le scanner c'est c'est la première fois qu'il me plante pour le coup parce que je m'en suis quand même pas mal servie ces derniers jours je l'ai quand même pas mal saigné mais je ne sais pas étrange alors regardons ensemble un petit peu ces petites images voilà alors là j'ai mélangé les images du fixateur maison et celles qu'on vient de prendre voilà elles sont toutes ensemble on va les regarder en même temps il faudrait peut-être que je les mette en liste par contre ce serait plus pratique à organiser non oh j'y connais rien comment on fait sélectionner tout comment on fait alors ne m'en voulez pas j'y connais rien parce que sachez qu'avant j'étais sous Mac il y a très peu de temps que je suis sous PC d'où mon côté un peu perdu alors nous avons ah mais là ça ne marche pas mince on va regarder en même temps ensemble voilà est-ce que là ça s'affiche pour vous oui parfait là c'est bon on peut regarder donc on a la petite garde de Villeurbanne cette image j'aimais bien en fait mais là par exemple je la trouve pas assez contrastée et pas très intéressante parce que il n'y a pas de vrai blanc dans cette image il y a du noir mais il n'y a pas de vrai blanc et il y a des tonalités de gris qui sont assez assez tristoune la petite voiture celle-ci on va la tourner j'adore ça je l'ai pris en photo parce que j'adore les quand le ciel se lève j'aime beaucoup la lumière qui vient se réverbérer sur les fenêtres les travaux les travaux donc ça c'est le fixateur donc là on va terminer par les images du fixateur c'est bon on a réussi malgré tout à rattraper quand même un petit peu alors là le 13 ce n'est pas une erreur de développement ni de scan ni de scan c'est un grillage tout simplement ça ça me faisait délirer c'est dommage qu'elle soit foirée cette image j'aurais bien aimé qu'elle soit nickel parce que ici en fait c'est un immeuble qu'ils avaient non une maison pardon qu'ils avaient détruite et ils avaient recouvert donc sur une partie mitoyenne d'un pan d'immeuble et ils avaient recouvert toutes les traces de cette maison là sur l'immeuble mitoyen ils l'avaient recouvert de bâches et ils avaient vissé clouté ou je ne sais quoi toute cette partie là je pense qu'elle était friable fragile je ne sais pas mais c'était assez assez beau bon on arrive à voir quand même certaines choses alors celle-ci je n'arrive absolument pas à savoir dans quel sens elle est ah bah elle est comme ça voilà c'est un bureau au cas où vous n'arrivez pas à lire et voilà et bien écoutez nous avons fait le tour nous devons arrêter ce stream pour des raisons techniques étant donné que monsieur le scanner refuse de s'ouvrir enfin c'est plutôt le logiciel non non il me redit la même chose je pense qu'il faut que je redémarre l'ordi donc pour redémarrer l'ordi il faut que il faut que je vous quitte mais je pense pas que je reviendrai du coup je vais peut-être me remettre sur autre chose je vous propose qu'on se retrouve plus tard dans la semaine je saurais pas vous dire pour l'instant je peux pas vraiment prévoir mais je continuerai je poursuivrai les scans si vous avez des questions n'hésitez pas avant que je parte il n'y a pas de soucis je peux y répondre je peux y répondre bon et bien écoutez si vous avez pas de questions je vous souhaite une bonne fin de journée ça marche merci à toi pour le live bonne journée à toi et aux autres salut à tous merci Spinouche merci à toi d'avoir été là depuis le début c'est toujours plus agréable quand il y a au moins une personne avec qui on discute quand on fait un live comme ça donc c'est chouette merci beaucoup Carlito Nishoko Mademoiselle et Monsieur P Alex Old School merci à vous en tout cas d'avoir été là c'était sympa et on se retrouve un peu plus tard dans la semaine je vous souhaite une très très bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501